Yo les sneakers addicts, alors aujourd'hui vidéo pour les 2000 abonnés comme annoncé dans l'ancienne vidéo Sauf que vous êtes des grands malades J'avais annoncé cette vidéo pour les 2000 abonnés, on était 1990 quand je l'ai annoncé Et là on est 2600 Ça n'a quasiment plus aucun sens de dire qu'elle est pour les 2000 abonnés Parce que je suis plus près des 3000 que des 2000 Mais c'est pas grave, je l'avais annoncé donc je vais la faire Donc je vous avais demandé de me dire dans les commentaires quelle était la vidéo que vous voulez voir sur cette chaîne Et celle qui est le plus revenue c'est le All My Sneakers Bah du coup c'est ce que je vais faire Et avant de commencer je tiens à vous dire que vous me l'avez aussi beaucoup demandé De me créer des réseaux, pages de réseaux sociaux autour de la chaîne Donc j'ai créé un Instagram et un Facebook Donc l'Insta c'est Parlons-8 Sneakers Et pour la page Facebook c'est Parlons Sneakers tout simplement Donc suivez moi pour avoir, pour qu'on ait plus de contacts Pour me suivre facilement quoi on va dire Et si vous aimez le style de photos qu'il y a sur mon Insta Allez voir l'Insta de Julie qui est celui qui prend les photos qui sont sur mon Insta Donc allez voir son Insta, allez le checker, allez vous abonner à lui, le suivre Parce qu'il fait des photos vraiment ouf Donc poteau big up à toi Je sais que sûrement tu vas regarder cette vidéo Donc big up allez le follow sur Insta Et donc cette vidéo va être plutôt longue hein Parce que j'ai pas mal de paires à présenter Donc on va arrêter de traîner Et on va commencer direct par les Jordan Parce que c'est ce qui m'a fait commencer la Sneakers Donc parce que je suis un fan de Jordan avant tout Et donc on va commencer direct par la Jordan 1 Et disons Jordan 1 On va commencer par le classique, la Bred Je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo de la semaine dernière Donc bah c'est la Bred, elle a pas changé depuis une semaine Donc c'est un sample hein Comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo On passe à la prochaine paire Encore une Jordan 1 La Jordan 1 SB hein SB qui est la gamme skateboard Qui ont fait une collab entre guillemets avec Jordan Alors pourquoi une Jordan SB ? Parce que dans les années 80 ou 90 par là Les skaters skataient beaucoup avec des Jordan 1 Donc voilà pourquoi une collab avec SB et Jordan Vraiment nice, un peu en caméléon Je quitte Ensuite, troisième paire de Jordan 1 Une Jordan 1 grise toute simple Celle-là, elles ont vécu la guerre Je les ai surportées quand je partais en voyage Quand je suis parti un mois à Dublin Pour faire mes études Je les ai rock à la mort Donc elles ont pris cher C'était mon frangin qui nous avait offert pour mes 16 ans Il me semble Donc elle date Maintenant je vais avoir 21 ans Donc elle date à mort Donc big up à toi frangin Merci pour la paire Elle a bien vécu Et elle va encore vivre des trucs de ouf malade Ensuite, on passe à la Jordan 2 Du pack Alumni Je l'ai déjà présentée dans deux vidéos en arrière aussi Donc si jamais vous ne l'avez pas vue La suggestion de vidéo Ouais, je gratte toujours des vues pour mes anciennes vidéos Pack Alumni Encore jamais portée Mais elle est dingo quoi Ensuite, on passe à la Jordan 3 Ouais, parce qu'il y a 19 paires de Jordan Donc tenez-vous bien quand même Jordan 3 OG 88 Donc avec le Nike Air La White Cement OG 88 Donc release de 2012 Mais ils avaient remis le Nike Air Je l'ai surportée C'est-à-dire que je la rock à la mort Je l'ai à moitié défoncée Mais c'est pas grave Je vais continuer la rock Parce que je la quitte Ensuite, on continue dans la Jordan 3 Avec Jordan 3 True Blue Donc True Blue parce qu'elle est bleue Elle mérite un petit coup de peinture Parce qu'elles ont bien souffert quand même Mais voilà Ensuite, on continue avec la Jordan 3 Avec la Black Cement Donc pareil Elle a bien souffert Je ne sais pas si vous vous rendez compte En vidéo Mais pareil Il faudrait que je la retape Ensuite, on passe avec la Jordan 4 Jordan 4 FireRed Qui a souffert elle aussi Je ne sais pas si vous voyez Juste là Ça se décolle J'ai un peu dégoûté Mais bon, c'est comme ça Elle est belle FireRed Classique aussi Je l'ai quand même pas mal portée Un petit coup de laval Je ne sais pas comment réparer le truc là Je ne sais pas si c'est réparable Je n'en sais rien Alors ensuite Encore de la Jordan 4 La Jordan 4 White Cement Sortie en 2016 Ils ont remis le Nike Air Ça fait plaisir Je l'ai portée une ou deux fois Pas encore beaucoup portée On continue la Jordan 4 Avec celle que je pense Vous connaissez si vous me suivez Je m'en ai déjà parlé J'en ai déjà parlé J'en ai une carte Black Simon De 99 Donc avec la bulle d'air Qui a tristement éclaté Voilà Ensuite Je n'ai pas de Jordan 5 Mais Jordan 6 Olympics Alors celle-là Elles sont particuliers pour moi J'y tiens particulièrement Parce que c'est la première paire Que j'ai eu dans ma collection Elle n'est plus à ma taille C'est du 40 ou 41 Je vais voir que je check C'est du 41 Donc c'est clairement plus ma taille Parce que maintenant Je fais un 42,5 43, 44 Parfois Enfin bref C'est clairement plus ma taille Mais bon voilà C'était la première paire De ma collection Enfin j'en avais eu d'autres avant Mais je l'ai vu Je ne prenais pas soin Comme toutes celles que j'ai maintenant Je ne pourrais pas m'en séparer Parce que c'est la première I love you Ensuite on continue Pas de Jordan 7 Mais Jordan 8 Jordan 8 Playoff Magnifique Le mot magnifique Ça fait un petit moment Que je la porte pas T énormément Enfin si j'ai dû la porter Une dizaine de fois quand même Et Jordan en ce moment Je n'en porte plus beaucoup Il faudrait que je vais m'y remettre Ça reviendra à un moment donné Je suis plus runner Comme à peu près tout le monde en fait Running Je les reporterais c'est sûr Et là on passe à sans doute Ma paire préférée Paire confondue Mais en tout cas c'est sûr C'est ma paire de Jordan préférée Je l'ai du coup En pas mal de coloris La fameuse Jordan 11 Et on commence par la Jordan 11 Bah Space Jam De 4 Space Jam de 2009 Bon moi j'ai le petit triste sort Du Ça se décolle devant Je suis un peu dégoûté Mais bon je vais la recoller Puis après avoir été recollée Elle aura encore quelques belles années Devant elle A fouler le bitume Jordan Space Jam Donc clairement la même Mais celle là C'est l'édition de 2016 Vous allez me dire Mais c'est la même C'est une Jordan 11 Space Jam C'est la même Bah non déjà Soul bleu C'est pas pareil En plus la mienne Elle s'est décollée vers l'avant Donc je suis content d'avoir la 2016 Et il y a ça 45 derrière Alors qu'à l'époque C'était le 23 Voilà pourquoi Aussi ça m'a fait craquer Et parce que vu la box Qui est avec Et tout est vraiment cool Encore la Jordan 11 Cette fois le modèle Playoff Enfin ou Bred La Jordan 11 Encore Bah oui ça s'arrête jamais La Jordan 11 Concorde Qui est pour moi La plus belle La Concorde C'est celle que Jordan A porté le plus Pendant toute la saison Donc là c'est la Celle de 2000 Donc pareil Elle se décolle Mais elle Elle se décolle Vraiment bien Donc pareil Il va falloir que je la recolle Mais voilà Je t'aime Et là je vais vous présenter L'une des plus belles paires De ma collection pour moi Encore une Jordan 11 Encore la Concorde Vous allez me dire Mais qu'est-ce que c'est Que ce délire de les doubler Celle là Le modèle de 95 Donc c'est la première release De la Jordan 11 Pareil Elle se décolle devant Elle a eu le même sort Que sa petite soeur Ou sa grande soeur Petite soeur Parce qu'elle est sorcière Ouais petite soeur Et puis même là Le vinyle Il commence à craquer Je sais pas si vous voyez bien A la caméra Mais il commence à craquer C'est qu'une Parce que l'autre Elle a fait son petit bloc de verre On continue avec Encore de la Jordan 11 Jordan 11 Columbia Ou Legendary Blue Comme vous voulez Bref Blanc et bleu Aux couleurs de North Carolina L'équipe universitaire De Michael Jordan Donc Et dernière paire de Jordan Une Jordan 11 Low Donc voilà Celle là Par contre Je la porte Mais comme un cochon En semane J'ai plus de chaussures De basket Donc j'utilise celle là On va pas se mentir C'est pas la meilleure paire Pour faire du basket Mais bon Ah c'est une Jordan Et je l'ai Je suis en train de la rock Comme un porc Alors voilà On a fini avec Jordan Donc 19 paires de Jordan J'entame la plus grosse partie De ma collection Avec Nike Avec 23 paires De Nike Donc c'est parti On commence direct Avec la Air Max One Donc la première Air Max One Alphabet De 2006 Que j'ai porté Mais porté C'est une des paires Que je porte le plus Elle est juste noire Et blanche Avec les petites lettres De couleurs derrière Si jamais j'oublie mon alphabet Bon ça n'arrivera pas Je pense Simple à porté Elle va avec tout Et le fait Qu'il y ait le vinyle devant Moi j'adore Ça me rappelle la Jordan Annonce Qui est ma paire préférée Vous l'aurez compris Ensuite Encore une Air Max One Avec la Liberty of London Donc celle là C'est l'un de mes coups de coeur Un petit lacet En corde et tout J'adore cette paire D'ailleurs à la base C'est un modèle femme Qui va jusqu'au 42 et demi Ou 43 Et moi j'ai réussi à la trouver En 43 42 et demi 42 et demi Et ça a été une vraie galère A trouver D'ailleurs j'annonce Pour l'alphabet Je cherche à la doubler Parce que celle là Je l'ai bien tué Donc si quelqu'un La vend DS Donc pas porté Et en prix Fair price C'est un bon prix Je suis preneur Et pareil pour Pour la Liberty of London D'ailleurs Si je peux la recope Je ne dis pas non Ensuite on continue Avec toujours De la Air Max One Avec la Tiger Camo Chatmos Elle parle pour elle même Ensuite Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps La Air Max One J-Well Donc voilà Vous savez déjà Ce que j'en pense Avec le cuir Et tout ça Si jamais vous ne souvenez pas Vous ne l'avez pas vu Suggestion de vidéo encore Ouais je spam Les suggestions de vidéo Mais c'était la vidéo De juste avant Donc si vous voulez voir L'avis sur cette paire Et bah allez voir Mais en tout cas Elle reste cool quand même Avec ce petit souge transparent Et puis même La sobriété Elle passe avec tout Juste le cuir Qui est tout pourri Ensuite L'une des plus belles paires De ma collection Sans hésiter Ma Air Max One Bah l'autre Elle est dans Son petit bloc De verre aussi Parce que l'autre Elle est signée Par Tinkeralfield Si vous voulez en savoir plus Sur cette paire Suggestion de vidéo Allez on gratte des vues Pour les autres vidéos On gratte des vues Pour les autres vidéos La cinquième paire De Air Max One Prochaine arrive lundi Normalement Si vous me suivez Sur Insta Hein voilà Ou Facebook Vous savez de quoi je parle Il faut me suivre Sur Insta ou Facebook Je suis un forceur Ensuite on continue Avec On était en 87 Avec l'Air Max One Maintenant on est en 2017 Avec la Vapor Max Pour le moment Mon coup de coeur De l'année 2017 Alors il y en a qui détestent Il y en a qui adorent Chacun son truc Mais c'est pas ce qu'il y a De plus confortable Au niveau du confort C'est pas non plus Une dinguerie Mais c'est quand même Vraiment Moi je trouve ça Quand même confortable Son design assez original Moi je kiffe Pour le moment C'est mon coup de coeur De l'année 2017 Continuez avec Cortez Donc Forrest Gump Le film Forrest Gump Que si t'as pas vu Va le voir Ça reste un classique Quand même Et c'est à dire C'est la Cortez C'est un classique Pas très original Mais bon C'est quand même A voir dans une collection Je trouve Parce que c'est Comme je l'ai dit Un classique Ensuite Nike Intertion 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 Intertionnaliste Laser Donc pareil Un classique Qu'on voit beaucoup Donc après on rentre Dans la catégorie B-ball Ou basketball Avec la Air Force One Donc un classique C'est la c'est la Vachetta Avec le bon cuir noble Et les petits patchs Qu'on enlève Sauf que Je l'ai pas porté Et qu'elle est cool Mais je pense pas Que je vais la porter Parce qu'elle est un peu grande Je pense pas la garder Donc si t'es intéressé Viens en privé Sur Youtube Insta Ou Facebook Et puis on en parle Ensuite on passe A un autre De mes bébés De ma collection Air Force One Custom A New York Faire a toute une histoire Que je suis allé A New York Avec mes frangins On est allé Voir le All Star Game Et le Custom Du All Star Game Voilà Qu'on a fait A New York On a fait chacun Notre petit custom Ça c'est le mien Le plus beau Je vous aime les frangins Mais bon Donc gros big up A mes deux frangins Love les frères Voilà Bon elle a pas de lacets C'est parce que J'avais acheté des lacets Bleu et orange Pour les mettre dessus Parce que Bleu et orange C'est le couleur Du maillot des Knicks Pour ceux qui savent pas Des New York Knicks L'équipe de basket de New York Et donc voilà Normalement Vous savez Il y a le petit truc de lacet En métal Au bout Avec écrit Air Force One Voilà Ce petit truc en métal Avec écrit Air Force One Là il y a écrit Air Force One C'est le truc classique Et nous avec On a eu écrit NYC Donc New York City Mais j'ai rien fait Tout ça Je l'ai jamais porté Parce que j'ai peur Du pli là J'ai pas envie de la plier Je l'aime trop Elle est trop un souvenir Elle est quelque chose d'important Pour moi cette paire Plus qu'une paire de chaussures En fait Donc j'ai du mal à la porter Je sais que c'est pas bien Mais c'est comme ça Une paire de Force Achetée dans une friperie En Finlande Avec mon bro Julie One Hein Qu'il faut que vous aille suivre Sur Insta Je le remets là Parti Allez il faut le sur Insta Il fait des putain de photos Et bah j'étais avec lui On était Et puis je l'ai chopé A 50 balles Donc sans la boîte Mais elle est cool J'ai du mal à la porter Parce que c'est un parpaing Quand même Mais voilà J'ai du mal à la porter Parce que c'est vraiment des parpaings Et moi j'ai des chevilles J'ai des chevilles J'ai pas de chevilles en fait C'est euh Des cure-dents Du coup Euh Je suis vraiment Voilà Ensuite 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 Petite Katie Florale Édition Florale Pareil Encore un big up Au frangin Parce qu'on les a cop à New York C'est une paire Pas facile à porter Faut oser Parce que le floral Est plutôt engagé C'est à dire C'est des bonnes grosses Florales anciennes Faut oser quoi Alors ensuite La Flyny Chuka FSB Donc Flyny Chuka Mais un peu la gamme hiver Parce que Le Flyny T'es doublé Laine je crois Ou je sais plus Je crois que c'est de la laine Elle est doublée en laine Donc Vraiment très très cool Pour l'hiver Caméléon sur l'avant de la paire Et l'arrière Alors ensuite On passe avec la Nike Zoom Mercurial Donc Donc c'est repris d'une paire de foot Donc Curial Qui est une paire de foot Qui est mise sur une semelle De Spiridon Donc pris la semelle Donc de la paire Ils l'ont mise sur une Mercurial Qui est une paire de chaussures de foot Donc ils ont enlevé les crampons Et ils ont mis à la place Spiridon de Nike Donc ça donne vraiment Un mélange football Sneakers Vraiment cool Autant moi J'aime pas le foot Je suis pas du tout le foot Je suis très très basketball Mais pas du tout football Tant le matching des deux Je trouve ça super cool Ensuite on part Skateboard Donc Nike SB Avec la Dunk Blackship Qui est vraiment cool Au début quand je l'ai reçu J'ai été déçu Par rapport aux photos Et tout ça Je m'attendais à autre chose Mais au final Je la kiffe bien Je l'ai portée une fois Pour le moment Mais elle est cool Après voilà Ça reste gros J'adore les Dunk Mais ça reste gros Je préfère les Low Mal à porter ce genre de paire Les Nike Dunk De La Soul Celle là c'est l'édition 2015 Parce qu'elles étaient sorties En Low En 2005 Elles ont été ressorties Donc en High En 2015 Ils reprennent la pochette De l'album Des De La Soul Vous voyez Vous voyez un peu Les similitudes Un peu C'est vraiment La pochette Sur une paire de chaussures J'aime encore plus Le modèle Low Donc on parlait D'une modèle Low Le voilà Pourquoi je suis tant fan De cette Dunk Qui est si spéciale Parce que c'est la première Paire de sneakers Sur laquelle j'ai flashé Dans ma vie J'étais gamin J'étais en primaire Vraiment tout petit Et mon frère était venu Me chercher avec cette paire Au pied Et j'étais fan J'étais là Mais c'est quoi cette paire Et tout Elle est trop cool Parce que si vous voyez Ça change Les logos ils changent Suivant la position de la paire Un peu comme les cartes Si on voit bien la caméra Mais bref voilà Elle est un peu vieille Elle a bien été Hétéroquée Fan de cette paire Parce que c'est la première paire De sneakers Sur laquelle j'ai flashé Et si jamais Je la cherche La même en DS Donc jamais porté Pareil Voilà je fais beaucoup De want to buy Sur cette vidéo Ensuite on reste Dans la Dunk Avec Dunk Hawaï Que j'ai copé A quasiment rien Bon la de la soule Juste avant Je l'ai copé à 50 euros Et celle là Je l'ai copé à 30 euros Avec la boc Elle était encore En bon état Et franchement Ça c'est vraiment Une bonne affaire Que j'ai fait Au club sandwich Je sais pas S'il y en a qui connaissent Sur Genève J'ai l'entendu Qu'ils en ont pas fait D'ailleurs Mais ce serait bien Mais voilà On peut trouver Des petites pépites Comme ça Pas cher Donc 30 euros La paire Elle était vraiment En bon état Maintenant on passe Avec ma paire préférée De chez Nike Ils ont designé Depuis ces quelques années C'est pas ma paire préférée Parce que je pense Que niveau Nike Vraiment j'adore La Air Max One Et la Vapor Max Maintenant Mais de ces 10 dernières années Dans le design Et tout Je crois que c'est vraiment Celle que je préfère C'est la Flyknit Racer Donc là Je l'ai en 3 coloris Donc là c'est la multicolore Qui est mon coloris préférant En tout cas que je possède Je les ai pas tous vus Mais j'adore cette paire Parce que moi Je suis assez fin C'est pas bien gros Elle me va nickel au pied Parce que c'est une paire fine Donc ça va avec le tout Apparemment Nike les arrête Pour changer avec Je sais plus comment elle s'appelle La nouvelle Flyknit Racer Je me souviens plus Tellement j'aime pas du tout aimer J'aime pas Nike Laissez les Laissez les Même si vous en avez tué En en faisant je sais pas combien Continuez encore Parce que j'adore cette paire Et que je vais continuer En acheter de toute façon Vous faites chier Changer avec vos vieilles trucs dégueulasses Enfin moi j'aime pas du tout Donc je l'ai exprimé Je l'ai dit j'aime pas J'ai aussi le coloris Cherbé Cherbé Qui comme disent certains Cherpé La cherbée Cherbé ou cherbête Je sais pas Cherbé je crois Le jaune et le bleu Je sais pas Moi je trouve ça se marie bien Dernier coloris de la Flyknit Racer Que j'ai C'est la Flyknit Racer All black quoi Triple black Full black Tout ce que Mais black 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 quoi Je la porte tout le temps Clairement le modèle noir Je le porte tout le temps Parce que Quand je m'habille Et que j'ai pas de paire Ce qui arrive de temps en temps Mais je vous avoue pas Hyper souvent Quand même Faire un full black Quand je m'habille Et que je sais pas Qu'en mettre comme paire de points Que je vois pas comme ça A l'oeil Une paire qui va Qui me matche bien Avec ce que j'ai Bah je mets ma Flyknit Racer noire Et ça match de toute façon Sockdart En collaboration avec Stun Island C'est la Sockdart classique Sauf qu'ils l'ont un peu plus rembourré Pour le froid L'hiver Et tout ce que tu veux Doubler machin Mais voilà Je l'ai en bleu Et en khaki Alors maintenant On continue On a fini avec Nike On continue avec Alidas Et on commence par The classic of the classic La Stan Smith Euh voilà Vous allez m'insulter dans les commentaires Parce que Ah t'es une Stan Smith T'es un mouton Mais malgré tout Ça reste un putain de classique A quand même avoir Pas besoin de la présenter plus Vous connaissez Après une autre Stan Smith C'est un peu particulière La Stan Smith Kermit la grenouille Ça elle est un peu spéciale Originale Je la porte pas beaucoup non plus C'était mon frère Qui me l'avait donné La veste qu'elle est avec Après on passe Sur une petite super star Assez spéciale Alors pour la petite anecdote C'était à New York Que je l'ai eu Je m'en souviens encore A New York On a rejoint un pote à mes frères Et il avait ça au pied A ce moment là Et il m'a dit Qu'il venait de les acheter Et tout Dans un footlocker Du coup j'y suis allé Et je les ai acheté Quasiment direct Parce que au pied J'avais adoré quoi Parce qu'en fait C'est un peu effet caméléon C'est à dire que ça change de couleur Ça brille et tout Suivant la direction de la lumière Mais maintenant Je me vois plus trop la porter Donc c'est chaud Je sais pas si Si je la porterai encore Mais bon Au moment elle est là Ensuite Je l'aime bien Mais je l'ai défoncé Je l'ai pas payé cher Elle était soldée Ensuite On passe sur du boost Le confort Alors avec ma petite Adidas NMD City Socks Alors moi j'adore Il y en a beaucoup qui aiment pas Ça c'est la première City Socks Donc noire et blanche J'adore cette paire C'est confortable C'est assez original Ça par contre ça l'est c'est sûr Un point on continue Avec la Ultra Boost NKJid Bleu marine et blanche C'est une des paires Que je porte le plus Parce que niveau confort Je bosse dans la vente Du coup Toute la journée debout Il faut une paire quand même confortable Et que le Ultra Boost T'es ce qu'il y a de mieux Enfin le boost T'es ce qu'il y a de mieux Et cette Ultra Boost Bah du coup je la porte Tout le temps Vraiment très très souvent Je m'habille souvent en bleu marine Et c'est une des seules paires Que j'ai qui est bleu marine C'est ouf Mais j'ai quasiment pas de paire bleu marine En vrai Vu que j'adore cette paire Je l'ai acheté d'une autre couleur Comme je vous ai dit à Londres La gamme parlait Je l'ai déjà présenté Dans mon ancienne vidéo Donc si jamais Suggestion vidéo Va voir mes achats de cet été Et puis t'en sauras Un petit peu plus sur cette paire Une paire que j'ai mis longtemps à aimer Mais maintenant j'aime vraiment Les Yeezy V2 Alors oui J'étais du genre A détester la Yeezy J'aimais pas du tout Je trouvais ça dégueulasse Je croyais que c'était un bateau En fait Vraiment un aéroglycer le truc Et quand ils ont sorti la blanche J'ai flashé dessus Puis y'a rien à dire En fait c'est hyper confortable Et je commence à aimer Du coup les Yeezy V2 Même les V1 Originalité La chelouité Tout ce que tu veux Avec des Yeezy 750 Chocolate Honnêtement Je la porterai pas Je les copse Je porterai pas Donc si jamais elle t'intéresse Bah elle est à vendre Viens en MP Youtube, Instagram Ou Facebook Comme tu veux Et puis on en discute Pour un trade Ou pour un prix Parce que moi J'ai... Non C'est pas possible Donc voilà J'en ai fini avec Adidas Maintenant on passe avec Trois paires de Soconi Soconi qui est une marque Que j'adore vraiment J'ai que trois paires Mais j'adore les finitions Les couleurs Et même qui font les boîtes Qui vont avec la paire Vraiment C'est pas des boîtes simples Donc c'est vraiment cool On commence avec la Soconi For the people Qui reprend un peu Les voitures des années 70 Vous voyez avec l'arrière Et tout Même la couleur Les dés sur la languette Vous voyez Je sais pas si vous voyez bien Mais voilà Les dés sur la languette A l'intérieur Avec une voiture Un peu de ces époques là Avec écrit Extra Burger Voilà C'est la marque un peu collaboratrice Vraiment 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 On continue avec La paire en collab Avec Sneaker 76 Voilà Elle est vraiment cool Un peu aux couleurs Bleu blanc rouge François le français Tu vois J'adore cette paire Je la mets souvent Avec une petite marinière Et un pantalon marron Ça passe Crème au chocolat Un de mes petits bébés De ma collection J'adore vraiment Cette paire de Soconi La Soconi Collaboration avec Food Patrol Et Beams C'est Only in Tokyo J'adore cette paire Online Tokyo Écrit en dessous Enfin Ici Voilà Bim Food Patrol Elle est super belle Au niveau du matching Des couleurs Et tout ça Elle est super belle Le seul gros point négatif De cette paire C'est à l'intérieur Vous voyez la saule Elle est orange Et du coup Je mets souvent des chaussettes blanches Parce que c'est ce qui va le mieux Avec cette paire Et ben Elles ressortent orange Le tout Donc c'est grave chiant Maintenant On passe à Cocorico François le français Du coq sportif Une paire du pack fear Donc avec le clown Le clown de ça Le film ça D'ailleurs On sortait de reboot Là il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Je ne sais pas Si il est bien Mais l'ancien était bien Et la paire Je ne l'ai pas du tout aimé Au début Mais finalement Elle est vraiment cool Dommage C'est qu'ils n'ont pas fait Une boîte spéciale C'est la boîte classique Cocque sportif On continue avec la coque sportif All white swan Qui est aussi la all black swan Qui est vraiment très cool Cette paire Je l'ai beaucoup Beaucoup porté Parce que j'adore la couleur Et tout Le orange Le jaune Et on continue dans le orange Avec Là on va sur Reebok Deux paires de Reebok Et là C'est un peu L'achat erreur Je ne sais pas pourquoi J'ai acheté ça La Halloween Bon elle n'est pas dégueu Ouais tu sens le mec Qui essaie de se rassurer Je ne me vois plus Vraiment plus porter ça Ce qui est là C'est glow in the dark Et tout Donc dans le concept Un peu Halloween Avec la petite queue De verre Pour remplir la queue De la citrouille Et tout C'est une bonne idée Le glow in the dark Pour dire qu'elle s'allume la nuit Comme les citrouilles Et tout Halloween Le concept est cool Mais je crois Que je ne me vois plus Vraiment porter ça A Halloween je porterais plus La coque sportive Du fear pack Que celle-ci Tu vois Donc bon Je la garde Parce que je l'avais acheté En Espagne Et tout Et que c'est un souvenir Mais on continue Avec cette paire de Reebok Qui est une dinguerie J'adore le combo couleur Merci d'ailleurs A Tonton Gibbs Qui l'avait conseillé Dans un de ses conseils De sneaks pas cher Payé 60 euros Il me semble Une collab 5 life Ensuite on passe Avec New Balance Alors là c'est un basic C'est une paire basique Simple New Balance Que j'ai acheté à Dublin Finalement Je l'ai acquis au niveau du coloris Et tout Je le trouve vraiment cool Même tout ça L'intérieur est travaillé Donc ça c'est vraiment cool Pas la paire de l'année de ouf de malade Mais elle est sympa New Balance Made in England Tu l'as déjà vu Normalement si t'as regardé Vendant une vidéo J'en ai déjà parlé Jamais tu l'as pas vu Bah vas-y Suggestion vidéo Encore une fois Bah j'ai pas grand chose De plus à dire Mis à part que les matériaux sont cools Que la paire est belle Et qu'il faut toujours Que je m'achète le maillot de la nuit Pour aller avec Voilà Dernière paire De New Balance New Balance X Concept Made in USA Elle est rose Alors ça je sais que ça Ça fait peur à plus d'un du rose Pour un mec Mais moi j'adore ce rose Déjà ce rose pâle Il est trop beau Et à matcher Elle est géniale Super et magique J'adore Je cherche le pack Donc la verte Et la orange Avec l'aspect box Parce que j'ai l'aspect box De celle-ci La special box Que vous voyez Là Elle est là C'est la grosse boîte Donc voilà S'il y en a qui vendent en 9 9,5 Ou même 10 Parce que celle-là c'est un 10 Ça va Ensuite on passe à mon unique Et seule paire de convert Du pack Alumni Qui était avec la Jordan 2 Que je vous ai présenté tout à l'heure Voilà c'est une paire C'est un classique Jordan les a porté Dans ses débuts A un université Avant d'être chez Nike Mais voilà Si tu veux en savoir plus Pareil Suggestion vidéo Encore Et voilà Je présente le pack Alumni Donc T'en sauras plus Là Les deux dernières paires C'est des paires un peu chelou Pas vraiment dire C'est des sneakers Mais c'est deux paires un peu chelou Voilà Ça c'est une paire hiver Element Je l'ai trouvé cool Elle est très 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 confortable Et pour l'hiver Ça tient super chaud Avec une chaussette et tout Franchement C'est Element Ok C'est pas une marque de sneakers C'est une marque de skate Mais elle est cool quand même Et les gars Dernière paire de ma collection Et pas des moindres Attention On part dans le futur Maintenant La mag Bon on peut même pas dire C'est la Nike mag du coup Parce que c'est celle d'Universal Surtout de retour voir le futur quoi Tu veux quoi de plus ? Bon ok Je sens les rageux Déjà dans les commentaires Oui mais c'est pas celle de Nike Donc c'est pas vraiment une mag L'est du fake Ah bah non Pas du fake Parce que c'est une paire officielle Juste celle d'Universal Et désolé Mais mec J'ai pas 10 000 balles A mettre dans une terre Si je pouvais je le ferais Je m'achèterais la vraie Et si même je pouvais Je m'achèterais ça Avec l'autolassage C'est pas mon époque Mais Retour au futur Elle est un film Que j'ai regardé Et re-regardé Et re-regardé Et que j'ai bugué Sur cette paire A chaque fois que je l'ai regardé Comme sur la DeLorean d'ailleurs Et voilà C'est celle qui se rapproche le plus Juste le souche Et ok C'est pas J'en m'en bats la couille J'ai pas l'argième Pour avoir C'est l'avec au Nike A 10 000 ou 100 000 au ballon Et j'ai pas D'elle à tu nous comme ça Je suis désolé Et voilà C'est fini pour cette vidéo All my sneakers Je crois que je ne l'ai pas oublié Je me dis Si j'ai des vieilles paires Qui sont maintenant dans ma cave Parce que je les ai flinguées Tu vois Je ne la compte même pas Dans mes sneakers J'ai une paire de Janusky Une paire de Asie Pas de paire de Asie Et ça Il m'en faut une D'ailleurs je veux une collette Avec les ronds là Voilà Encore un one to buy Voilà c'est la fin de la vidéo J'espère quand même qu'elle vous a plu Parce qu'elle était pour vous Donc j'espère qu'elle était à la hauteur De ce que vous attendiez Et maintenant Ce que vous pouvez faire C'est liker, partager Laissez un com Enfin vous connaissez la suite Vous voyez maintenant Me suivre sur Insta Et sur Facebook Ciao tout le monde Peace